Pour comprendre le projet du Grand Paris, je crois d'abord qu'il faut le remettre à l'échelle. D'une part du temps, c'est-à-dire que c'est un projet d'une ampleur telle qu'il en arrive tous les siècles. Et ensuite, aujourd'hui, c'est aussi à l'échelle finalement du monde, c'est d'observer simplement que le projet du Grand Paris est le plus gros projet des pays développés. Il est même supérieur en montant et en ampleur à ce qu'a été la rénovation et la modernisation du Grand Londres il y a une dizaine d'années. C'est la construction de 68 gares, de 200 km de nouvelles voies de communication, de nouvelles voies ferrées. Il va profondément modifier le tissu urbain avec des infrastructures de transport qui vont faciliter les déplacements. La légitimité de la française sur le projet du Grand Paris, c'est la question du « d'où parle-t-on ? ». Alors très concrètement, aujourd'hui, on tourne dans un immeuble qui est en phase finale de livraison, qui est situé à Sèvres, qui est un des plus beaux et des plus gros immeubles du patrimoine de nos SCPI. Cet immeuble, il est une illustration finalement des quelques 16 milliards d'euros que nous gérons et des 3 millions de mètres carrés, dont plus de la moitié sont situés en région Île-de-France, donc dans la zone du Grand Paris. Et nous continuons d'investir chaque année des montants très importants dans cette zone du Grand Paris. De façon assez simple, ces grands projets d'infrastructures, ces grands projets d'investissement publics permettent de se projeter dans l'avenir. Or, l'investisseur long terme, il va chercher à comprendre quels sont les meilleurs emplacements et justement à anticiper la création de la ville. L'exemple le plus simple, le plus criant du Grand Paris, c'est le Carrefour Pléiel. Carrefour Pléiel, qui est donc au port de Paris à Saint-Denis, va recevoir aujourd'hui un grand hub de transport modifiant profondément l'attractivité de la ville. Et nous allons pouvoir investir avec peut-être l'option de pouvoir louer ou de pouvoir vendre, c'est-à-dire dégager des plus-values sur les immeubles. Donc voilà la logique d'investissement que l'on nous a en suivre dans le Grand Paris. Anticiper, lire les flux, lire la ville de demain, en tirer des flux en termes de loyer, mais aussi rechercher des perspectives de plus-value. Je m'appelle Marc Bertrand, je suis le président de la française REM et de manière concrète, je dirige l'équipe de 150 personnes qui s'occupent du développement des activités immobilières de la française.